Bonjour Bruxelles, l'édito. Faire un remake, essayer de trouver le succès en reprenant un ancien succès et en le remettant dans une sauce un petit peu différente. A priori ça a l'air facile, en pratique ça l'est beaucoup moins. Ce mercredi, jour des sorties cinéma, vous allez donc bout de coup entendre parler de l'Empire du Milieu, le nouveau film des aventures d'Astérix, réalisé et interprété par Guillaume Canet. Mais, alors je vais vous décevoir tout de suite, je n'ai pas vu le film, je suis incapable de vous dire s'il vaut la peine ou pas qu'on aille le voir, je vais laisser ça aux critiques de cinéma. Ce qui est sûr en revanche, c'est que cette sortie est un événement. C'est la cinquième fois qu'on adapte la bande dessinée du Derzot et Goscinny au cinéma. Parce que bizarrement, si cette bande dessinée commence dans les années 60, il a fallu attendre 1999 pour un premier film porté par des acteurs de chair et dos. Il y a évidemment eu des adaptations en dessin animé avant. C'était donc ce premier film, Astérix et Obélix contre César. Il y a eu ensuite Mission Cléopâtre avec Alain Chabat qui a marqué toute une génération. Puis Thomas Langman, Laurent Tirard et maintenant Guillaume Canet. Côté investissement, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. 65 millions d'euros, c'est le budget. Et une distribution où les seconds rôles, notamment, alignent les stars. José Garcia, Vincent Cassel dans le rôle de César. C'est là Tami Brimovic, le footballeur. Aurel San, Marion Cotillard et notre bruxelloise Angèle qui fait partie de la distribution et qui interprétera Falbala. C'est d'ailleurs une des raisons d'aller voir ces super productions. Les producteurs le savent bien. aligner les clins d'œil à l'époque avec des sportifs, des rappeurs. Et on s'intéressera aussi forcément à la prestation de Gilles Lelouch qui reprend le personnage d'Obelix et qui va tenter de faire oublier Gérard Depardieu. Malgré ces lourds investissements, c'est pas gagner d'avance un remake. Parce qu'on peut évidemment faire un flop. Parce que les critiques peuvent vous descendre. Parce que le public peut vous bouder. Guillaume Canet joue donc gros sur ce coup-là et d'autant plus gros que le dernier épisode. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté qui était sorti quand même déjà en 2012. C'était pas un franc succès. Il faut donc donner un second souffle à cette série d'adaptations. Il n'en reste pas moins que ce film sera un événement. Qu'on ira le voir en famille. Qu'il alimentera peut-être vos discussions entre amis. Avec le grand avantage d'être un événement transgénérationnel. Les enfants, les adultes, les grands-parents. Tout le monde peut en parler. Petit bémol sur les adolescents qu'il faut quand même bien accrocher. D'où la présence des rappeurs et des sportifs au casting. Et évidemment, les cinéphiles les plus avertis. Tendance snobisme qui vous diront que c'est bien mais c'est pas vraiment du cinéma. Ou en tout cas c'est pas du bon cinéma. C'est d'aventour du commerce. Enfin bref, c'est pas du vrai cinéma quoi. Bon, on va laisser les snob de côté. On va souligner le rôle de ces divertissements populaires. La Grande Vadrouille, Rabi Jacob, les gendarmes, Louis de Funès, Pierre Richard, mais maintenant à la Chimba. Tous ces acteurs sont les marqueurs de leur époque. On s'en souvient des dizaines d'années plus tard. Alors ça vieillira peut-être mal mais c'est toujours un événement. Et c'est surtout l'occasion de voir un film en salle. Et ça, à l'heure du home cinéma ou des films en ligne et des plateformes de streaming, c'est un plaisir. Qu'on ne saurait trop vous recommander.